Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment j'utilise l'énergétique dans mes accompagnements. Et en fait normalement je parle des astuces, des tips, des façons de fonctionnement, de prise de conscience, de tout ce qu'il y a autour de l'hypersensibilité, la gestion des émotions. Et aujourd'hui je voulais parler de quelque chose de différent et c'est la façon comme j'accompagne. Et en fait j'ai pris cette décision parce que j'ai eu plein de questions par rapport à mon accompagnement, par rapport à ma façon de travailler, parce qu'on ne savait pas trop si je ne faisais que de la naturopathie, si c'était que l'essuiel essentiel, parce que je m'appelle sur Instagram pour ma coach. Et en fait j'aimerais vous dire que je travaille d'une façon holistique. Et c'est important de savoir ça parce que ça fait partie, on va dire, de ma trajectoire de vie, c'est-à-dire que j'ai vécu avec l'énergie depuis toute petite et aussi, lors que j'ai vécu ma maladie, que j'ai vécu le cancer, j'avais compris en fait l'importance de pouvoir travailler sur la partie physique, sur la partie émotionnelle et sur la partie énergétique. Et j'avais trouvé cette difficulté à pouvoir trouver une seule personne qui pouvait s'occuper de moi. Donc j'avais le soin d'avoir plusieurs personnes et je me suis dit, quand j'avais compris l'importance de pouvoir travailler de façon holistique, je voulais absolument pouvoir amener tout ça. Donc voilà, ça c'était ma façon de voir les choses et j'ai décidé de pouvoir apporter cela dans mon accompagnement. Donc je ne fais pas que de la naturopathie, je vais travailler sur la partie physique et je vais travailler aussi sur la partie émotionnelle énergétique avec des différentes techniques. Je pense très sincèrement que si on ne travaille que sur la partie physique, il peut y avoir parfois des choses qui ne fonctionnent pas, mais on ne va pas tout aussi en profondeur. C'est comme je pense aussi que si on ne travaille que sur le côté énergétique et on oublie la partie physique, il y a aussi quelque chose qui manque. Donc pour moi c'est vraiment un travail complet, c'est un travail en trois dimensions. Et pour cela, tout au long de mon expérience de vie finalement et de l'épreuve que j'ai dû surpasser, j'ai fait plein plein de choses et au fur et à mesure que je testais, que je regardais les choses, j'ai sélectionné, j'ai fait une sorte de tri par rapport à ce qui me parlait le plus ou là où je pouvais vraiment déployer quelque chose d'important. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de mixer la naturopathie et l'énergétique. Donc pour mes rendez-vous, le premier rendez-vous c'est toujours un gros bion en naturopathie que j'accompagne à la fin avec un soin énergétique et spécifique que je fais pour le rééquilibrage du corps, parce que toute énergie aussi. Donc ça c'est par exemple lors du premier rendez-vous, c'est là où je fais ce mix aussi entre la naturopathie et l'énergétique. Et ensuite, les rendez-vous que je fais, ce sont des rendez-vous d'une heure et demie. Et là où on va travailler, c'est on va travailler un peu sur la naturopathie, l'hygiène des vies, les conseils par rapport à la problématique qu'on travaille et ensuite on va travailler sur l'énergétique. Et qu'est-ce qu'on travaille sur l'énergétique ? En fait on travaille les émotions, les croyances, l'état d'esprit, les différentes choses qu'il y a autour de la problématique que la personne amène. Donc moi j'utilise plusieurs techniques et je m'adapte par rapport à la personne que j'ai en face, mais aussi par rapport au ressenti que je peux avoir. Et je trouve ça intéressant de pouvoir adapter parce que chaque personne, comme je le dis, est différente et on ne peut pas faire la même chose. Donc j'utilise comme technique l'EFT et mon chaine Alfridon Technique, qui est une technique pour moi qui est vraiment géniale et qu'on peut en fait apprendre, que j'apprends à mes clients et donc du coup elle devient autonome. Parce qu'une des choses que j'aime beaucoup et que je prends beaucoup dans mes accompagnements, c'est cette autonomie. C'est partir de la découverte de soi, de l'écoute de soi pour arriver à pouvoir gérer et mieux vivre les différentes vagues qu'on peut avoir tout au long de sa vie. Donc je travaille avec l'EFT, je travaille avec une technique qui s'appelle aussi Matrix, qui est pour réimprimer de nouvelles croyances, pour imprimer de nouvelles ressources. Je travaille aussi avec la méthode Succès Infini de Mélissa Maillère. Je travaille avec des soins énergétiques, divers soins énergétiques, avec de la visualisation, avec de la respiration. Je travaille aussi avec les suiles essentielles et les fleurs des vagues. Donc c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses, mais qui font vraiment quelque chose de particulier, quelque chose que je fais à ma sauce et à ma façon. Donc voilà, ça c'est les techniques que j'utilise en énergétique. Et en fait, je voulais dire que l'énergétique, c'est pas quelque chose de pas concret. En fait, l'énergétique, ça parle du travail qu'on peut faire avec l'énergie et les différents blocages énergétiques qu'on peut avoir dans notre corps. Ce blocage énergétique, ça peut parfois se provoquer par des problèmes mécaniques, mais ça peut se provoquer aussi par rapport aux émotions, aux états d'esprit et parfois aussi par rapport aux différentes choses comme l'alimentation. Donc dans ce monde de l'énergétique, on a, on va dire, on a plusieurs disciplines. Donc on a la médecine traditionnelle chinoise, il y a quelques bases, quelques principes que j'utilise dans mes accompagnements. Donc ce sont les méridiens et comment cette énergie, elle se fluidifie dans notre corps. Et dans l'EFT, on utilise en fait certains points d'acupuncture, certains points de méridiens pour aller débloquer les émotions qui sont bloquées. Ensuite, il y a toute la partie en fait de la yurveda où on travaille sur les chakras. Ce sont des centres énergétiques. Il y a aussi le magnétisme. Donc il y a vraiment, il y a vraiment diverses disciplines qui vont travailler avec l'énergétique. Mais tout ça, ça s'est relié au champ magnétique. On peut parler aussi de la loi de l'attraction. Mais dans tout ça aussi, il y a toutes les croyances et les différentes décisions qu'on a prises à un moment donné par rapport à une maladie, par rapport à une situation. Et comme je dis à mes clientes lors des accompagnements, c'est que parfois on n'a pas besoin de vivre des traumas hyper tures ou des choses terribles pour créer des croyances qui vont un peu boycotter notre vie ou qui vont créer des maladies. Parce qu'en fait, les maladies ou les déséquilibres, ils peuvent se créer bien évidemment par rapport à une mauvaise alimentation, à un mauvais fonctionnement physiologique. Mais aussi, ça peut se créer aussi à travers les émotions, un excès d'émotions, un choc émotionnel. Ça peut se créer aussi par rapport à un état d'esprit et par rapport à un déséquilibre d'un centre énergétique. Et ces centres énergétiques sont en lien avec les émotions et les croyances. Donc, c'est pour ça que dans tous ces outils énergétiques que j'utilise, je travaille avec l'OFT et Matrix parce que je pense que ce sont deux techniques très intéressantes où on peut avoir la possibilité de se décharger émotionnellement de choses qu'on a vécues, mais on a aussi la possibilité d'aller semer une nouvelle ressource, une nouvelle croyance, une nouvelle façon de fonctionner. Et en fait, dans les différentes études, parce que l'OFT aujourd'hui, il y a beaucoup de études cliniques, on voit en fait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau neuronal, au niveau de notre cerveau. Il y a les connexions en fait qui changent. Donc, ça veut dire que les croyances, elles créent un schéma d'action. Et quand on change, forcément on change notre façon de faire. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de pouvoir travailler d'une façon holistique sur la personne. Donc, ça veut dire par exemple que je peux donner un cas concret. Donc, dans les problèmes digestifs, une personne ne le vit pas de la même façon que les autres. Et dans ces problèmes digestifs, que ça soit digestif, que ça soit des migraines, que ça soit des douleurs de dos, ou que ça soit peu importe, il y a presque toujours un lien émotionnel. Et donc, c'est là où c'est vraiment complémentaire. Dans la gestion du stress ou dans la gestion des émotions, parce qu'on a beau vouloir résoudre le problème physiologique, je te dis n'importe quoi, par exemple un manque d'acidité au niveau de l'estomac. Mais, est-ce que ce manque d'acidité, ok c'est physiologique, mais pourquoi il est caussé ? Un, ça peut être l'alimentation. Deux, ça peut être le fait de ne pas mâcher assez, et ça c'est vachement important. Mais ça peut être aussi parce qu'on est trop stressé. Ça veut dire aussi qu'on ne sait pas gérer les différentes aléas de la vie et qu'on va mettre notre énergie, mais d'une façon trop importante. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Quelles sont les croyances qu'on a créées ? Quelles sont les choses qu'on a pu vivre, qui nous a fait vraiment croire qu'il fallait absolument réagir de cette façon-là ? Donc, du moment qu'on travaille sur la partie physique, sur l'alimentation, mais aussi qu'on va travailler sur nos émotions et notre état d'esprit, et bien là, on prend absolument tout. Et donc, quels sont les résultats qu'on peut avoir quand on travaille d'une façon holistique ? Déjà, ça nous amène à une meilleure connaissance de soi, parce qu'on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous, et on commence à mieux comprendre nos besoins, donc chose qui est très importante, parce que pour mettre des limites et savoir ce qu'on veut, il faut absolument savoir comment on fonctionne et quels sont nos besoins. Donc ça, c'est, je dirais, une meilleure connaissance de soi, c'est vraiment très important. Ça nous aide aussi à… Les résultats, c'est aussi une sorte de légèreté, parce qu'on n'a plus besoin de porter toutes ces choses qu'on a pu vivre, et qu'on ne sait plus comment se le faire. Ça amène aussi une sorte d'autonomie, parce que dans les accompagnements que je fais, je donne des outils que mes clientes peuvent utiliser aussi au niveau personnel. Donc, elles vont savoir s'il y a un gros moment de stress, comment agir avec l'OFT, ou quel type de couleur tu vas utiliser, ou quelle huile essentielle. Ça dépend vraiment des affinités de chaque personne, parce qu'il y a des personnes qui vont adorer les huiles essentielles, et d'autres qui vont adorer les fleurs privates. Donc, ça amène vraiment une autonomie, mais aussi une relation différente avec soi-même. Et je pense que ça, c'est vachement important. Par exemple, aujourd'hui, à l'appel de groupe que je faisais avec mes clients, que je parlais, de cette importance de considérer notre corps physique comme notre meilleur allié. Et ce corps physique, il vit bien évidemment toutes nos émotions, tous nos différents écarts qu'on peut faire avec l'alimentation, mais aussi tous les états d'esprit qu'on peut vivre. Donc, c'est ô combien on va prendre ce corps physique qu'on a, et on va l'alimenter dans ces trois dimensions, dans la partie physique, à travers une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, à partir de la partie émotionnelle, donc dans la gestion de nos émotions. Donc, cette connaissance de soi qui va nous aider à agir le mieux dans les situations qu'on peut avoir dans la vie. Et dans la partie énergétique, on équilibre nos corps parce qu'on va savoir qu'on peut utiliser la respiration, on va savoir qu'on peut faire de l'encrage énergétique, qu'on peut utiliser une huile, une fleur de bac, donc peu importe. Mais voilà, c'est ô combien on a plein d'outils, ô combien on peut les personnaliser pour avoir des pistes pour mieux vivre notre vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous amener aujourd'hui, cette vision de l'énergétique, cette vision que j'ai de l'énergétique de mes accompagnements, comment je l'interpre, pourquoi je trouve que c'est important de prendre cette partie holistique et de donner aussi l'autonomie. Parce que je pense qu'on a besoin, et je le dis à mon client, je pense qu'on a, tout au long de notre vie, on a besoin parfois d'être accompagné, d'être pris par la main. On a besoin d'apprendre à comprendre nos émotions, à comprendre comment on fonctionne, à être doux et bienveillant vers soi. On a besoin aussi de marcher tout seul, et d'être en autonomie, et de savoir quoi faire et comment faire. Et ensuite, parfois, il y a plusieurs fois dans la vie, on peut avoir besoin de faire appel à quelqu'un d'autre. Et je pense que ça fait partie des choses importantes quand on prend soin de soi. C'est savoir à quel moment on peut faire tout seul, et à quel moment on a besoin de faire appel à quelqu'un d'autre, pour prendre soin de nous, pour déposer les choses, et se laisser guider. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, que vous pouvez avoir plein de prises de conscience. Et pour les personnes qui peuvent être intéressées pour un accompagnement, je vous invite à prendre un appel vitalité pour en parler avec moi, et voir si on peut faire un petit schéma ensemble. Donc, pour Instagram, le link, il est dans ma bio. Et pour Facebook, vous allez avoir le link directement sur ce live. Donc, voilà. Je vois qu'il y a des commentaires. Merci. J'ai eu la chance de faire une séance DFT avec toi, et j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur l'énergie, sur la question, comment je vois les choses, ou même des résultats, ou des choses que je peux voir tout au long de quelques années d'expérience que j'ai aujourd'hui, je vous invite à me mettre les questions en commentaire. Je viendrai répondre. Et je vous dis à très très bientôt.